Générique 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 Mais quand Bébétille va partir, sa maman elle va être triste. Moi je serais triste à sa place. Mais est-ce que la question ne serait pas plutôt ? Les animaux ressentent-ils des choses de la même manière que l'être humain ? Les animaux, c'est beau. Les animaux, c'est mignon. Les animaux, on les aime. Mais attention, souvent quand on aime les animaux, on fait de... L'anthropomorphisme ! Anthropomorphisme vient du grec anthropos, qui signifie être humain, et morphée, qui signifie forme. En fait, l'anthropomorphisme, c'est le fait d'attribuer un caractère, un comportement, un sentiment humain à un animal ou un objet. Bon, pour vous aider à comprendre, prenons un exemple avec le cassoir à casques. Chez cet oiseau de Nouvelle-Guinée, la parade nuptiale est plutôt musclée. La femelle met le mâle à rude épreuve, et s'il sort vainqueur de ce test, elle se laissera féconder. Après l'accouplement, elle va pondre, et le mâle va couver. Elle va ensuite l'abandonner pour partir en quête d'un autre mâle. On sait ce que vous en pensez. Elle en a de la chance, celle-là. Elle ne s'embête pas. Oui, enfin, elle abandonne ses petits quand même. Ça, typiquement, c'est de l'anthropomorphisme. Vous vous imaginez à sa place, vous vous dites que ce n'est pas bien d'abandonner ses enfants. Alors que pour le cassoir à casques, c'est un comportement naturel qui lui permet d'optimiser ses chances de réussite, de reproduction. Finalement, pour nous les humains, faire de l'anthropomorphisme, c'est quelque chose de naturel. On baigne dedans depuis qu'on est petit. Qui n'a jamais lu une histoire où une cégale parlait une fourmi ? Qui ne connaît pas un chien policier qui conduit une voiture ? Et qui ne connaît pas un jouet astronaute et un jouet cow-boy qui vivent des aventures ? Le fait d'attribuer un comportement humain à un animal ou un objet fait partie de notre éducation, influencée par la pop culture, les dessins animés, la littérature, les contes. Mais du coup, est-ce que ce sont seulement ces influences qui nous poussent à faire de l'anthropomorphisme ? Pour en savoir plus, posons la question à Julie. Parce qu'on est une espèce sociale et que dans l'évolution de l'homme, la sélection naturelle a favorisé le développement de l'empathie qui est la capacité de percevoir les émotions d'autrui et de se mettre à la place d'autrui. Et même si cette autrui, c'est un animal, un objet ou un phénomène, on aura naturellement tendance à lui attribuer des émotions humaines et donc de faire de l'anthropomorphisme. Qui n'a jamais parlé de météo capricieuse, de vins gourmands, de lapins coquins ou de méchants loups ? C'est inné. Le risque, c'est de mal interpréter ce qu'on a sous les yeux et donc d'avoir un jugement erronique. On sait que les animaux ont des sentiments, mais sont-ils les mêmes que chez l'être humain et se manifestent-ils de la même manière ? Si on prend l'exemple du sourire, il peut être signe de joie, de menace ou de soumission selon les espèces. Il peut vite se tromper. Pour citer autre chose, là où certains animaux nous ressemblent en ce qui concerne l'élevage des jeunes, d'autres ont un schéma complètement différent. Par exemple, la tortue va pondre ses oeufs sur la plage, puis elle retournera à l'océan. Elle ne connaîtra jamais ses jeunes. La femelle coucou, quant à elle, va pondre dans le nid d'une autre espèce. Et c'est cette espèce qui s'occupera de l'élevage des jeunes. Revenons à cette histoire de bébé tigre. La séparation est un comportement naturel qui va permettre à la femelle d'économiser des ressources et de se consacrer à une nouvelle portée. Et du coup, si on reprend... Les animaux ressentent-ils les choses de la même manière que l'être humain ? Ça, on ne peut ni l'affirmer, ni le confirmer. Les animaux sont capables de ressentir des émotions. Et on a naturellement tendance à les calquer sur les nôtres. Alors qu'elles sont dictées par leur propre mode de vie. Tout comme nous ! Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si tu as des questions, on a les réponses. Viens nous les poser au zoo, Damien. Ou envoie-les ici ! Sous-titrage Société Radio-Canada